Le système de traitement qu'ils ont, eux, qui est contestable, c'est qu'ils sont corrects. Et pour chaque numéro correct de CNI, carte CDAO, ils ont le numéro d'électeur, le nom, le prénom. Donc, ils sont capables de dire que ça n'est qu'une erreur matérielle. Et à ce moment-là, où ils l'acceptent, on va voir d'ailleurs que Bernard Casimir Cissé disait que l'erreur matérielle est acceptée. Mais il est meilleur en droit que notre président du Conseil constitutionnel. Mais dans les faits, rien de tout ça. Et quand ils prennent la décision du rejet, ils savent donc qu'ils sont dans le faux. Quand ils décident de faire de Mamadou Bari, Fabienne Germaine Fall, Ousmane Silla, Bakary Kouyaté, etc., etc., ils sont similés quelques. Des non-électeurs. Regardez, c'est ça qu'ils ont mis sur leur papier. Non-électeurs. Mais c'est une gravité incroyable. C'est du faux. C'est du faux. Intentionnellement faux parce qu'ils savent qu'ils sont électeurs. Ça me permet d'affirmer que les 6 319 rejets de notre liste, aux motifs non inscrits sur les listes électorales, sont des électeurs. Ils ont signé leur fiche papier. Je vous les ai montrées. On les a. Ils nous les demandent, on les donne. Ils sont donc des parrains valables, nonobstant l'existence d'erreurs matérielles de saisie au niveau de leur nom ou au niveau du numéro d'électeur. La liste de Abdelmai, candidat, n'aurait jamais dû faire l'objet d'un rejet. Et je suis convaincu que nous sommes plusieurs dans beaucoup de rejets injustifiés. Alors ça, ça pose un problème de niveau intellectuel. Je suis désolé de parler ainsi. Ils ont raisonné, on va éliminer les CNI non-conformes. Il ne restera que des CNI conformes. On va éliminer les erreurs matérielles, etc. non-conformes. Et après, on verra. Mais non. Le non-parrain, le parrain tricheur ou inventé, c'est numéro de carte d'identité non-conformes et numéro d'électeur non-conformes. C'est et, c'est pas ou. Donc, on se retrouve face à des personnes à la compétence limitée, mais également à une méchanceté, à une volonté de nuire qui est manifeste. Mais comment voulez-vous sortir d'un tel piège ? Par des mentions annexées au procès verbal qui nous a remis, viol, viol, le droit du candidat à contester les actes relatifs à l'élection du président de la République, conformément à l'article 2, alinéa 1, de la loi organique relative au Conseil constitutionnel. Voilà maintenant que le président du Conseil constitutionnel viole la loi organique, puisqu'il nous interdit de contester, il nous interdit de régulariser, éventuellement après avoir écouté, entendu notre contestation. Ils ont même refusé de délivrer des convocations. Non, on ne veut plus vous entendre, on ne veut plus vous voir. C'est terminé, disparaissez. Mais dans quel pays sommes-nous ? M. Papouz-Marzaro refuse également le principe même du redressement d'un PV, pourtant reconnu, tout au long des différentes étapes du processus électoral au Sénégal. Notre exigence n'est pas excessive. Nous ne demandons pas autre chose à l'actuel président du Conseil constitutionnel si ce n'est d'être un fonctionnaire respectueux de la Constitution, de la loi, et des droits de la réglementation, évidemment, et des droits de ceux qui, parmi ces concitoyens, décident de se présenter aux élections présidentielles. Également, d'ailleurs, parce que c'est leur manqué de respect, ce que je vous ai montré là, de respecter le droit de parrainage de ces concitoyens électeurs et titulaires de cartes CDO. Alors c'est pourquoi le candidat que je suis, celui de l'acte, a déposé un recours en contestation auprès du Conseil constitutionnel le vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada